Salut à tous! J'aimerais, avant de commencer, remercier les développeurs de Sweet Bandit Studio des développeurs du Québec de m'avoir donné une clé gratuitement pour pouvoir tester et critiquer leur jeu. Et messieurs, dames, voici maintenant ma critique pour Deceive Inc. C'est parti! Le jeu Deceive Inc. a été créé par des développeurs québécois du nom de Sweet Bandit Studio. Un petit studio créé en 2016, mais où on retrouve chez eux des vétérans de l'industrie qui ont décidé de créer leur propre jeu. Le jeu se vend présentement sur Steam au coût de 27$ canadiens et je reviendrai là-dessus concernant le prix. Commençons tout de suite par l'interface et ce que le jeu propose avant de vous parler du gameplay et le but du jeu. Deceive Inc. est un jeu innovant, vraiment cool en multijoueur, où vous pouvez jouer parmi 8 agents, dont 5 qu'on peut débloquer au fil du temps en jouant au jeu. Vous débloquerez des points ou argent in-game et les agents coûteront 500 points pour les débloquer. Chaque agent a des habiletés différentes. À travers chaque personnage, ils ont leurs armes, expertise et un pouvoir passif qu'on peut utiliser à chaque partie. Plus vous utilisez le même agent et plus vous débloquerez de meilleures armes, pouvoirs, etc. Vous pouvez améliorer les agents jusqu'au niveau 10, qui est le maximum. Donc si vous trouvez le meilleur personnage qui vous convient, restez avec lui et apprenez-le à le jouer au maximum. Nous avons également des cosmétiques in-game, tels que des costumes, skins, poses d'intro, incs et une carte de visite pour être cool quand on bute un autre agent. Pour les débloquer, c'est simple. Soit vous payez avec de l'argent in-game ou avec de la vraie argent, car oui, il y a des micro-transactions, ce qui a du sens pour ce genre de jeu. Les agents ont également des gadgets qu'ils peuvent utiliser pendant les sessions. Vous avez différentes catégories comme la défense, la déception, les pièges et la reconnaissance. Et ceci est accessible à tous les agents. En plus de tout ce que j'ai mentionné, vous pouvez aussi sélectionner des améliorations tactiques, qui est en gros du loot, que vous pouvez sélectionner avant chaque partie et que vous retrouverez durant vos sessions lors de vos fouilles. Je trouve que c'est une belle addition si vous aimez bien préparer vos personnages et varier votre gameplay. De ce que j'ai compris, il y aurait également une Season Pass qui arrivera prochainement. Et on y retrouve également une boutique où vous pouvez acheter des costumes plus rares et couleurs, mais vous n'avez qu'accès à 5 objets à la fois. Maintenant, parlons gameplay. Nous avons 4 modes de jeu. Solo pour les gens sauvages, en équipe, pratique et tutoriel. Le but du jeu est simple. Vous jouez des agents qui doivent ultimement récupérer une mallette pour gagner la partie. Ce qui rend ce jeu assez cool et unique, c'est que dès que vous commencez la partie, vous commencez en tant que civil et vous devez récupérer des documents sur des ordinateurs ou petit téléphone. En récupérant ces documents, cela vous donnera des points jusqu'à un maximum de 10, sauf si vous avez une compétence plus élevée qui vous permet d'en contenir plus. Ces points vous serviront à accéder à des zones sécuritaires comme un poste de garde, un endroit pour le personnel et jusqu'à aller chercher l'ultime objet pour gagner la partie. Si vous êtes chanceux et c'est plus rare à trouver, vous tomberez sur des cartes de différentes couleurs qui vous permettront d'accéder aux zones uniques pour les gardes personnelles et autres personnages dans le jeu. Ainsi, vous éviterez de dépenser vos points. Vous pouvez également trouver des coffres forts qui vous donneront des améliorations seulement sur votre session actuelle qui viendront vous aider également à gagner la partie. Une fois que vous aurez assez de points ou une carte de la bonne couleur, vous allez devoir désactiver les voûtes qui servent de mécanisme de sécurité pour récupérer l'objet du jeu. Une fois complètement désactivé, vous allez pouvoir pénétrer dans une zone plus secrète et c'est là que l'action se passera le plus. Vous devrez être plus discret et surtout ramasser le plus de documents pour ouvrir la dernière porte afin de vous emparer du butin. Une fois que vous l'aurez, vous devez vous rendre à l'un des points sur votre carte et demander l'exfiltration pour gagner la partie. Par contre, une fois que vous récupérez la mallette, un point sonore indiquera à tout le monde dans le jeu où vous êtes. Donc, vous devrez bouger rapidement pour vous exfiltrer. Vous avez différents personnages dans la partie, les gardes, le personnel, les civils, les scientifiques et les personnages importants du jeu. Je ne sais pas si c'est des boss, car ce n'est pas spécifié. Il est important de toujours bien prendre le rôle de la zone dans laquelle vous êtes, sinon tout le monde dans la zone sera alerté et vous perdrez votre couverture. Mais ne vous inquiétez pas, si vous la perdez, vous finirez par la retrouver au bout de 10 secondes si la voie est libre. Je n'ai pas remarqué jusqu'à présent que le matchmaking était mauvais ou venait impacter mes sessions de jeu. Parfois, je trouvais des ennemis qui étaient au niveau 6, voire 9, alors que j'étais à un niveau plus bas, mais ça n'a jamais rendu le jeu plus difficile pour moi. Le jeu présentement ne contient que 4 cartes et j'imagine qu'on peut s'attendre éventuellement à plus de cartes qui sortiront sûrement avec la Season Pass. Maintenant, les points positifs! Je trouve personnellement le jeu assez innovant. La dernière fois que j'ai vu un tel jeu multijoueur, il faut que je remonte à Assassin's Creed 2 en multi où vous deviez vous cacher parmi les gens de la foule afin de tuer vos ennemis et gagner la partie. C'est le même principe ici, sauf que vous n'êtes pas obligé de tuer tout le monde. Le jeu est vraiment basé sur la discrétion. En commençant le jeu, tu regardes tous les PNG autour de toi et tu te dis que chacun peut être un espion. Et plus tu joues au jeu et plus tu remarques certains détails, genre si un personnage saute, c'est un agent ou des fois les PNG peuvent se mettre à courir de façon random. Et là, tu te demandes si c'est un vrai joueur ou juste un PNG qui décide de piquer un jogging carrément. Le jeu te garde en haleine du début jusqu'à la fin et je trouve ça bien différent de ce qu'on retrouve pour du PVP actuellement. Les différentes classes offertes sont assez cool. Chaque joueur trouvera le personnage qui lui convient le mieux. Tu trouveras des personnages qui sont plus axés sur la discrétion ou même certains qui seront plus bourrins. Donc c'est parfait pour tout le monde et chaque session de jeu sera toujours différente des autres. Les points négatifs. Mon plus gros point négatif pour le jeu, c'est qu'il coûte presque 30$ canadiens alors qu'il devrait être à mon avis free to play. Pourquoi free to play? Le jeu a vraiment toutes les qualités pour l'être et surtout pour être joué par plein de streamers avec leur communauté ou même entre amis ou autres. Je trouve sincèrement que mettre un prix était une grosse erreur et qu'à cause de ça, beaucoup n'ont juste pas décidé d'acheter le jeu. Sachant que le jeu ne contient qu'actuellement que 4 cartes différentes, qu'il n'y a que 2 modes soient joués en solo ou bien en équipe, bien à mes yeux, il n'y a tout simplement pas assez de contenu pour justifier le prix de 30$. D'autant plus qu'il y a des micro-transactions d'inclus dans le jeu. Donc pourquoi vendre le jeu à un prix alors que les devs auraient pu faire leur argent de la même manière qu'un Fortnite en vendant des cosmétiques ou autre? Je recommande fortement au studio de Sweet Bandit de mettre le jeu gratuitement et je suis persuadé qu'ils auront énormément de succès par la suite. Les modes de jeu. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il n'y a que 2 modes de jeu pour l'instant, soit le solo ou en équipe. Je pense que dans l'avenir où je l'espère énormément qu'ils rajouteront plus de modes de jeu, je lance l'idée comme ça. Mais pourquoi pas un mode comme Assassin's Creed 2 en multi, du genre bourrin où vous devez éliminer tous les ennemis d'une autre équipe afin de réussir votre objectif tout en s'infiltrant à travers des personnages de la carte. Ce serait pas mal et ça ajouterait quelque chose pour ceux qui souhaitent juste tirer sur tout le monde. La durée de vie. Deceived Inc. est assez répétitive, c'est normal, vous me direz, pour un jeu du genre. Oui, je suis d'accord avec vous, mais personnellement, je me vois mal jouer plusieurs centaines d'heures pour l'instant sans être lancé tout simplement du fait que c'est toujours le même objectif et la même chose à faire. Il y a juste le décor qui change et ajoutez à ça que si vous jouez solo et que vous mourrez, bien la partie sera complètement terminée. Tandis qu'en équipe, heureusement, vous pouvez vous faire réanimer afin de poursuivre votre session. Donc, peut-être améliorer la durée de vie des parties en nous donnant par exemple 3 vies lors des sessions solo. Et comme ça, bien on pourrait juste recommencer plus loin et retourner dans la partie pour s'amuser. Malgré les points négatifs que j'ai mentionnés, le jeu reste très fun et j'ai eu beaucoup de plaisir à jouer au jeu. Cependant, Deceived Inc. devrait impérativement devenir un jeu free to play pour avoir le succès qu'il mérite. Je sais que les développeurs du Québec Sweet Bandits ont dû travailler fort et continueront de travailler sur le jeu, mais je pense qu'en mettant un prix, ça empêche Deceived Inc. d'être vu auprès de tous et d'y être joué. Le jeu reste abordable à 30$, mais de nos jours, pour un jeu multijoueur sans avoir d'histoire en solo, avec autant de jeux gratuits qui sont uniquement en multi aussi, le 30$ revient quand même cher en bout de ligne. Je donne une note de 7 sur 10 à Deceived Inc. Et s'il rajoute plus tard plus de contenu, différents modes de jeu ainsi que mettre le jeu en free to play, il a le potentiel d'être un gros 9 sur 10 et je rigole pas. C'est un jeu qui vient donner un vent de fraîcheur avec tout ce qui sort en ce moment et je sens qu'il pourrait y avoir une énorme communauté sur ce jeu. Donc voilà, c'était tout pour ma critique. Donc c'est pas une critique négative. Merci à Sweet Bandits encore pour la clé gratuite. Continuez de travailler sur le jeu, c'est un excellent jeu, il y a un énorme potentiel. Malheureusement pour moi, à mes yeux, il n'y a pas assez de contenu en ce moment, il n'y a pas assez de choses. Continuez de le développer, je sais que vous allez continuer de travailler là-dessus les gars. J'espère pour tout le monde que vous avez apprécié ma critique, elle est très impartiale, même si je reçois des clés gratuites des développeurs. Ça veut pas dire que je vais donner tout en leur faveur, mais ça reste que c'est un excellent jeu Deceived Inc. Je le recommande, mais pas à 30$ pour l'instant. Vraiment, sortez-le en free to play et je vous garantis 9 sur 10 assurément. Merci à tous, n'oubliez pas de liker la vidéo, ça m'aide dans l'algorithme sur YouTube. Partagez la vidéo à toute votre famille. Et messieurs, dames, on se revoit pour une prochaine vidéo. Peace.